Comment comprendre la connexion énergétique ? Les flammes jumelles reconnaissent la familiarité. Ce n'est pas simplement une autre personne que nous rencontrons. Votre cœur se rappelle de quelque chose à propos de cette personne. L'essence de cette personne vous fait ressentir. Puis, réfléchir. D'où ai-je connu cette personne ? Pourquoi ai-je l'impression de lui connaître ? Ensuite, il y a les yeux. Il y a cet effet particulier, pas seulement ce que nous voyons en eux. C'est comme si les yeux répondaient à toutes vos questions. Les yeux vont montrer tout ce qui est caché. Nous avons peut-être pensé que nous savions qui nous sommes. Mais, il y a tellement de notre moi que nous renions et ou gardons cachés. Dans le coin le plus profond et le plus sombre de notre esprit que nous les avons oubliés. Que ce soit intentionnellement ou non, nous jouons notre rôle dans ce monde en prétendant être quelqu'un d'autre. Réaliser, accepter, apprécier, pardonner. Et finalement aimer qui vous êtes vraiment est un revirement majeur. Qui change votre façon de vivre et d'aimer pour toujours ? Vous allez comprendre avec le temps que c'est la seule personne qui vous a aidé à devenir la meilleure version de vous-même. Personne d'autre n'a fait cela. À un certain moment, vous avez, tout simplement, besoin de comprendre ce qui se passe. Dès l'apparition de ce sentiment intense jusqu'à votre travail pour l'union. Vous allez certainement penser. Qu'est-ce qu'il m'oblige à faire tout cela ? Sachez que, pendant le voyage de la flamme jumelle vers l'union, il y a de nombreuses étapes ou phases. Et lorsque la phase de coureur et chasseur se présente, l'un court et l'autre poursuit. L'autre est obligé de chasser à cause du chakra partagé. Ce dernier représente la corde qui relie les deux. C'est pour cela les flammes jumelles peuvent réellement entendre l'autre parler. Quelle que soit la distance physique. Et, en serrant, même un petit peu, sur cette corde, les flammes jumelles peuvent à la fois ressentir et expérimenter ces vibrations. Maintenant, on sait tous que vu qu'il y a une corde incassable reliant entre ces deux personnes. Elles peuvent parler et avoir une communication. Imaginez si l'un des jumeaux commence à courir. Il va automatiquement tirer très fort sur cette corde et donc, l'autre va certainement ressentir cette traction. Il est obligé de suivre. En tant que chasseur, vous n'avez pas le choix, car la connexion est là. La corde au chakra vous relie. Lorsque le coureur court, l'autre doit chasser par défaut. C'est pourquoi les chasseurs se sentent tellement obligés de chasser, car ils ne peuvent pas s'en empêcher. C'est pourquoi les chasseurs se sentent tellement obligés de chasser, car ils ne peuvent pas s'en empêcher.